Il n'y a pas de doute, c'est vraiment du maroil. On le reconnaît, bon, à sa forme, c'est vrai, de pavé, mais surtout à son odeur. Cette odeur véhémente, comme disait Kurnansky, le prince des gastronomes, qui aimait beaucoup d'ailleurs le maroil, puisqu'il l'avait baptisé le roi des fromages. Il disait de lui qu'il avait cette saveur tonitruante qui raisonnait comme le son du saxophone dans la symphonie des fromages. C'est une belle formule, mais il semble d'ailleurs que le maroil incline au lyrisme, puisque j'ai découvert aussi un poème d'un poète local qui disait de lui, il est doux, il est tendre, il vous suit dans l'appartement, il lui manque la parole, mais il a le sentiment, oh oui. Alors, bon, il y a beaucoup d'autres fromages dans le nord. Vous en avez un bel échantillon, là, devant moi, tout ça, c'est fabriqué dans le nord. Il y a le vieux Lille, qu'on appelle aussi le puant, et bon, vous devinez pourquoi, qui est encore un peu plus violent dans son odeur que le maroil. Il y a la boulette d'avene, au goût très puissant, elle aussi. Le fromage du Mont-des-Cas, qui est fabriqué par les moines, les moines trapistes du Mont-des-Cas. Vous avez le Berval aussi, fabriqué, lui, par les religieuses, les religieuses de l'abbaye de Berval. Il y a le quoi, qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a la Tôme de Cambrai. Il y a la Mimolette des Flandres, qu'on appelle aussi le Vieux Hollande, qui est un fromage qui vieillit très longtemps et qui a beaucoup de saveur, et que je vous recommande, par exemple, pour vous déguster un vin. Il met en valeur tous les vins avec lesquels on le déguste. Mais enfin, de tous ces fromages, le plus connu et le plus ancien, il n'y a pas de doute, c'est le maroil. Il a plus de 1000 ans et il aurait été inventé, dit-on, par les moines de l'abbaye de Maroil au Xe siècle. D'ailleurs, le village de Maroil a récemment, enfin récemment, en 1960, a fêté son millénaire et lui a élevé un monument. C'est d'ailleurs le seul monument au monde à la gloire d'un fromage. On ne fabrique plus, malheureusement, aujourd'hui, le maroil à maroil même, mais il y a encore sur place un affineur. Le fromage est affiné dans les caves de l'ancienne abbaye. Et l'affinage dans le maroil, c'est très important. Bon, au départ, il faut du lait de vache, bien sûr, du lait cru produit dans la région, mais le fromage ne prend toute sa saveur, cette saveur très particulière, qu'au cours de l'affinage qui dure 4 mois. Le maroil est un fromage à croûte lavé, donc c'est pour ceci que nous le laverons une fois par semaine sur toutes ses faces, à l'eau salée. En commençant toujours par le plus affiné, jusqu'au moins affiné, pour implanter le ferment, ce qui caractérise la couleur du maroil. Dans le temps, on faisait cela avec de la bière, mais la bière n'est plus qualifiée dans le temps, donc maintenant nous le faisons avec de l'eau et du sel. Ce maroil qui faisait les délices, paraît-il, du roi Louis XIV, qui s'en faisait livrer à la cour de Versailles, eh bien on peut le déguster sur place, à maroil, dans une grande salle qui était autrefois le réfectoire des moines. Et on peut aussi manger la flamiche au maroil, qui est la grande spécialité de la Vénois. Et la Vénois, le pays du maroil, croyez-moi, c'est une très jolie région qui vaut le déplacement. Mais le maroil, eh bien vous pouvez le faire aussi chez vous. Et notre ami Pierrot, bien sûr, est là pour vous dire comment il faut faire cette flamiche au maroil. Alors moi j'ai déjà amené le maroil. Bonjour Pierrot. Bonjour Pierre. Je ne sais pas si je dois vous serrer la main. Non, c'est bien. Comment ça va ? Ça va bien. Bon Pierrot, c'est, oui, on vous le présente plus, c'est le restaurateur lillois, le bistrot de Pierrot. Aujourd'hui, on a une nouvelle cuisine, s'il vous plaît Pierrot. Alors là, j'ai été gâté. C'est super. On est bien. On a de la place. Au moins je peux bouger avec ma corpulence. Tout va bien. Vous allez bien bichonner. C'est bien. Voilà. Bon, mais on est là pour parler, pour faire cette flamiche au maroil. La flamiche, en fait, c'est quoi ? C'est une tarte. Alors une flamiche et une tarte. Alors on peut faire, vous voyez là, c'est ce que je suis en train de faire, je suis en train de beurrer le moule pour gagner un peu de temps parce qu'on ne va pas trop traîner quand même. Donc c'est une tarte qu'on peut faire à base de pâte foncée, pâte brisée ou alors carrément une pâte feuilletée. Aujourd'hui, c'est la pâte feuilletée qu'on a. Alors ici, on a mis, on a pris du feuilletage, mais surtout, vous pouvez prendre de la pâte à foncer ou de la pâte brisée, c'est comme vous voulez. Mais là, le feuilletage va très bien. Puis disons que c'est la même pâte qu'on met toujours au bistrot de Pierrot, qui est une classique, mais souvent au bistrot de Pierrot, on fait des petites, on fait des petites tourtières et ici, on va vous faire donc une grande tourtière. Bon. Voilà. Alors ça va aller vite. Ce qu'il faut faire feuilleter, c'est un petit peu plus léger. Vous la faites, surtout pas la faire trop fine, juste ce qu'il faut pour qu'elle fasse bien. Alors, on ne fait pas de manière, vous voyez, elle va tout seul. Voilà. Voilà, mesdames. Et j'ai de la chance, ça correcte. Voilà. On essaie de vous le montrer vraiment. Il n'y a pas de trucage, ça paraît incroyable, mais tout est fait vraiment comme ça. Et je crois que c'est ce qu'on aime bien de vous montrer. Alors regardez, ce que vous devez surtout faire, c'est bien s'arranger pour ne pas qu'elle ne se pas percée, pour ne pas que la crème fasse à travers. Voilà. Alors, le faire sommairement. Pas s'amuser à trop fignoler. Il faut montrer que c'est fait maison. Voilà. Quand c'est fait, un petit coup de rouleau. Ah oui. Pour découper la pâte. Voilà. La pâte, elle est coupée. Voilà. On prend une petite fourchette dans ma nouvelle cuisine. Vous piquez un peu la pâte pour ne pas qu'elle gonfle de trop. Alors piquer, c'est ce que j'explique souvent, ce n'est pas troué. Il ne faut pas faire trop non plus de la percée. Il faut juste piquer un peu pour ne pas qu'elle gonfle. Oui. Alors là, on va vous expliquer vraiment la recette du maroil. Vraiment, c'est la recette classique et qui va très bien à faire. Comme dans la veinoa aussi. Comme dans la veinoa. Et vous la mettez à reposer un quart d'heure, 20 minutes. Enfin, 10 minutes, ça va aussi. Bon, ici, on va peut-être aller un peu plus vite. Mais vous la mettez au frigo, au frais ou dans la cave. Un quart d'heure, 20 minutes à reposer. Je la pose dans mon frigo. Il y a du monde. Et pendant ce temps-là ? Alors, pendant ce temps-là, je vais donc battre mes oeufs et éplucher mon maroil. Peut-être avant, allez. On va d'abord éplucher le maroil. Alors, pour une flamiche de... Comme là, on a fait une flamiche de 8 personnes. Il faut compter à peu près 50 à 60 grammes de maroil par personne. Donc, on va éplucher le maroil. C'est un gros maroil, hein. Il fait 700 grammes. Alors là, honnêtement, je trouve qu'il faut quand même en mettre du maroil. Parce qu'il y a des gens, surtout des restaurateurs, on grignote, on grignote, mais il faut que ça a quand même bien le goût de maroil. Alors, vous l'épluchez, mais grossièrement. S'il reste un peu de croûte, c'est pas grave. Il faut... La croûte passera en fuisant, si vous voulez. Donc, il n'y a pas de problème. S'il reste un peu de croûte, c'est pas grave. C'est dommage d'enlever la croûte, non ? C'est pas ça qui donne un peu... Non, on ne peut pas soumettre la croûte non plus. Parce que, si vous voulez, c'est un peu trop fort. Alors, vous voyez, je l'épluchez grossièrement. J'en avais le plus gros de la croûte. Voilà. Alors là, on va se baser à peu près... Quand c'est une grande tourtière, vous allez voir, il faut bien en mettre dans le fond. Surtout, surtout chez la ménagère. On ne regarde quand même pas un morceau de maroil. Il faut que ça a quand même bien le goût de maroil. Donc là, il va être prêt, si vous voulez, à couper en lamelles. Donc, il faut le mettre là. Je vais donc préparer mon appareil. Alors là, c'est vraiment tout simple. C'est une recette vraiment qui va bien pour les dames. Ah, ou les messieurs, je le redis. Parce que souvent, il y en a, ils font la cuisine. On va donc casser les œufs. Je prends mes œufs dans mon cuveau. Ça se mange assez en entrée, ça, la flamiche au maroil. Oui, c'est en entrée. Mais on peut très bien les prendre. On peut très bien les prendre le soir. Le soir, c'est ce qu'on fait dans les flammes. On peut très bien les prendre le soir avec une salade. Vous savez, il y a des gens, ils font une flamiche. Ils font une salade, ils coupent un peu de jambon cru. Et le soir, on mange une flamiche avec la salade et le jambon cru. C'est un repas du dimanche soir qui va très, très bien. Alors, une flamiche, évidemment, peut se réchauffer. Mais l'idéal, c'est quand même de la cuire et de la faire au dernier moment. C'est vraiment délicieux. Bon, il ne faut pas tellement de temps. Alors, au total, il y en a rien. Alors, pour une flamiche comme là, de 8 personnes, je vais mettre 5 œufs. On peut aller de 5 à 6 œufs. Là, on va en mettre 5. On va montrer qu'on fait des économies de temps en temps. Voilà. 5 œufs. 5 cuillères de crème fraîche, donc ça va tout seul, de la bonne crème. C'est comme pour le... Alors, 5 cuillères de... C'est un peu toujours ce mélange de crème et d'œuf qui est là. Alors, vous mettez du poivre, bien poivré. Et on ne va pas mettre de sel, parce que le maroil est assez salé. Et si on met du sel, à chaque fois, on a le tour. Les gens me disent que c'est trop salé. Et donc, c'est quand même un petit problème. Alors, on va prendre de la muscade. L'idéal, c'est quand même de mettre des noix. C'est quand même mieux que de la muscade pulvérisée. Ah, vous gravez vous-même la noix. Alors, et de la muscade. Alors, ça dépend les goûts. Bon, il faut qu'on le sente, le goût de la muscade. Mais il ne faut pas le trop non plus. Il faut juste ce qu'il faut. Voilà, un peu de muscade. Voilà, et on bat. Et on bat notre mélange, toujours pareil. Alors là, la nouveauté, par rapport, disons, à la tarte à rhubarbe, c'est là que vous allez me l'ouvrir. Je vais mettre un petit peu de bière brune dans, qui va remplacer le lait. Alors, on met un petit peu de bière brune. Si vous voulez, pour redonner ce goût de la bière, qui s'évaporait à la paviche. Donc, on met un petit peu de bière brune. Vous voyez, c'est ce qu'on fait là. Voilà, c'est là pareil, à la tarte, à la rhubarbe. Alors, je vais rechercher ma pâte. Vous voyez, là, il y a à peu près 5-6 minutes. Je vais rechercher ma pâte. Mais normalement, si vous vous laissez, un quart d'heure, 20 minutes, c'est l'idéal. Comme ça, elle ne bougera pas. Bon, là, il faut faire vite quand même. Voilà. Alors, je recoupe grossièrement, toujours grossier. Petite lamelle. Mais vous voyez, pas trop fine, juste ce qu'il faut. En fondant, on ressente bien le goût de maroilles. Vous voyez ? Alors là, et vous la posez. Hop là. Dans votre tourtière. Alors, vous voyez, elle est tout bien recouverte. Recouverte de mon maroilles. Il y en a bien partout. Donc, il n'y a pas de problème. C'est bien copieux. Alors, c'est un maroilles de 700 grammes. Il y en a à peu près 500 grammes. On n'a pas pesé. Il n'y a pas de... Je prends une petite lousse. Et je vais mettre mon appareil au-dessus. Voilà. Alors, vous voyez, c'est vraiment pas sorcier. Et ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps. Là, nous allons la mettre dans le four. La famille, si l'on peut dire, elle est prête. Alors, la température du four, normalement, 200 degrés à 220 degrés. 200 degrés, c'est bien 220 degrés pendant 25 minutes à peu près. Dans un four chaud, hein, parce qu'il est allumé. Dans un four très chaud. Il est allumé, donc il faut que le chaud fasse 220 degrés. Voilà. Et je le pose dans mon four à 220 degrés. 25 minutes à 220 degrés, ça va tout seul. Voilà. Donc, les gens qui sont en train de prendre l'apéritif, vous mettez votre pain. Bon, et bien, on a été patients. 30 minutes, ça y est, c'est prêt maintenant ? Elle est impeccable. Je pense qu'elle va être très, très belle. Regardez, Pierre. Elle est chouette. Elle est gonflée. Elle est très, très bien gonflée. Alors, ce qu'il faut surtout, ce n'est pas dépasser 200 degrés, 220 degrés, sinon elle va gonfler, elle va monter trop fort. Ah oui. Regarde si elle est belle. Regardez. Oh là 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 là. Oh là là, je crois. C'est vraiment la vraie flamiche. Regardez si elle est belle. Regardez comme elle est gonflée. Ça va être brûlant, là. Normalement, il faut peut-être attendre 5-6 minutes. Là, on la sort du four avant de la découper. Évidemment, elle va se dégonfler un petit peu. Vous voyez, c'est normal. Ça ne sent plus du tout l'odeur de tout à l'heure. C'est assénué par la crème, par les oeufs. C'est vraiment délicieux. Un petit peu quand même. Alors, goûtez-moi ça. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada